Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des 10 choses à éviter à l'académie. C'est une espèce de règle, les 10 commandements, j'appelle ça. On balance l'intro et on voit ça après. Ok les gars, on va parler un peu de tout ça. On va commencer par la première règle principale. La première règle, c'est ne pas venir s'entraîner malade. Et ça comprend plusieurs choses, ne pas venir s'entraîner malade, c'est-à-dire que le rhume, n'importe quel état, grippal ou peu importe, mais on parle aussi de tout ce qui est infection cutanée. Le moindre bouton que vous avez, le moindre aplaque que vous avez, aller voir le médecin avant de retourner à l'entraînement, vous risquez de refiler ça à toute la salle et c'est pas très cool. Donc ça c'est pour moi, c'est la première règle, on vient pas s'entraîner malade. Deuxième règle, quand on rentre sur le tatami, on salue son sensei et on salue ses camarades. C'est juste de la politesse. Ne soyez pas timides, n'essayez pas de... Comment ça s'appelle ? De... Ne soyez pas timides, dans les clubs de Jiu-Jitsu il y a souvent que des bons gars, donc n'hésitez pas à dire bonjour, à saluer surtout le tatami, à saluer vos partenaires, ça met une ambiance, ça met une osmose entre le groupe, c'est très très important. Trois, les claquettes. Alors les claquettes c'est un sujet je pense que... J'en ai parlé tellement, mais tellement, tellement, tellement de fois. J'ai juste répété un million de fois dans ma vie, les trucs des claquettes. Je me demande même comment on peut aller aux toilettes sans claquettes et après revenir sur le tatami comme si rien n'était... C'est un scandale, peine de mort directement, au bûcher directement, c'est pas possible. Après le mec il va aux toilettes, il fait pipi, il met les pieds dedans, il revient, il met le pied en spider-gar sur la tête. Non les gars, les claquettes, ça coûte pas cher. Et ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis au niveau des mycoses, de tout ce qui se passe sur les tatamis les gars. Quatre, les ongles. Ok, à part si vous êtes parti pour faire de l'escalade, il n'y a aucune raison que vous ayez des ongles qui dépassent de 2 cm. Vous griffez les gens, c'est moche, on dirait une patte de Yeti, bref. Arrêtez les gars, coupez-vous les ongles, pensez Fight Club, pensez Fight Club, voilà. Coupez-vous les ongles, brossez-vous les dents, c'est tout ce qu'on vous demande. Cinq, le kimono propre. Et je rajouterais même le rage guard en dessous du kimono. Pourquoi ? Parce que souvent on transpire, c'est pas très agréable d'être là et d'un coup, t'es comme ça, il y a une goutte d'eau que tu vois tomber et qui te tombe dans la bouche. Je sais parce que c'est arrivé, ça fait longtemps que vous en faites, ça vous est arrivé. Donc, kim rage guard, surtout ceux qui ont aussi beaucoup de pilosité, mettez des rage guard les gars. Franchement, on va pas juste retrouver avec un poil de torse dans la bouche. Donc, pour moi, le kim rage guard. Et une autre chose, un kim rage guard, c'est comme un caleçon, ça se lave tous les jours. OK ? C'est pas un kim deux ou trois fois d'affilé. À la fin, le kim est en carton tellement il est dur. OK ? Donc, très important. On est là, on est que sur des bases d'hygiène normales les gars. Et c'est pourtant des choses que je répète, que je répète encore et que je vois faire dans beaucoup d'académies. OK ? Six, tous les petits coups de vis qu'on a en entraînement, qu'on roule avec par exemple. Alors ça, j'ai vu ça souvent des ceintures noires, mettre des coups dans la tête des gens, des tibias dans la gorge. D'ailleurs, ça a failli mal se passer pour celui qui a fait ça et c'est très beau de qui je parle. Parce que celui-là avec qui il avait fait ça, c'était pas rigolo. Bon, mais pour vous dire que les débutants, ils ne viennent pas pour vouloir écraser la tête, les coups de cou dans l'œil, les tibias dans la gorge. Tout ça, c'est pour un compétition, c'est pas pour l'entraînement entre partenaires. Vous comprenez ? C'est super important ça. Et surtout quand on est ceinture noire, comment on peut faire ça à des débutants ? C'est scandaleux. Donc tous les coups de vis, enlevez-les, ça ne va pas mettre une bonne ambiance dans votre club en plus. 7. Parlez pendant que le professeur explique une technique. Alors pour moi, ça fait partie aussi des règles les plus, je l'ai même vu, chiantes. Pourquoi ? Parce que tu es en train d'expliquer une règle. Donc tu prends ton temps pour les détails, d'expliquer tout bien. Et tu as des mecs qui parlent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin donc ? Mais quand tu as fini d'expliquer la technique, tu es obligé d'aller voir ces mecs-là pour leur réexpliquer la technique que tu viens d'expliquer deux minutes plus tôt. Alors moi, quand c'est comme ça, que je vois que le mec est en train de parler et qu'il ne m'a pas écouté, il se débrouille après. Parce que c'est un art martial, c'est une discipline. Tu écoutes ton sensei quand il parle, tu écoutes quand il explique une technique. On n'est pas, en fait, on n'est pas à votre service, mais si vous nous le rendez. Si je te montre une technique que je vois que tu ne m'écoutes pas et qu'après tu m'appelles, débrouille-toi tout seul. Pour moi, c'est même encore un manque de respect. Moi, jamais avec David Jorzetti, j'ai osé parler pendant qu'il faisait une technique. Quand il faisait une technique, j'avais mon calepin et j'écrivais les techniques qu'il faisait. Comment arrêter de parler là ? Arrêtez, c'est trop là. Je ne sais pas si c'est l'UFC qui fait ça, c'est pas un truc et tout. Mais nous, dans le Jutsu Asien, il y a des règles. C'est un art martial japonais, c'est pas de la boxe, c'est pas des trucs. On a des règles, des disciplines et qu'il faut vraiment respecter. Une autre chose aussi, quand je parle du fait de parler pendant que leur trainer explique une technique, il y a une autre chose qui rentre en jeu aussi. Et ça, c'est fantastique aussi. Tu montres une technique qui se passe côté gauche et tes élèves sont tous du côté droit. Et il n'y en a aucun qui pense à venir faire le tour pour voir en fait ce qui se passe vraiment de la technique. Et bien ça, c'est pareil. Moi, je te montre une technique, tu ne fais pas l'effort de faire le tour pour voir les détails. Viens pas me demander après. Viens pas me demander après parce que tu manques de sérieux déjà dans ton truc. Donc, ce n'est pas possible. Il faut, il faut un minimum de respect. OK. Quand l'entraîneur, il explique les détails, moi, je me déplaçais pour aller voir, même encore ceinture noire. J'étais chez Pierre Gérard, il montrait une technique à la Zétertin Valoris, que je conseille comme club sur Antilles d'ailleurs, à la Zétertin Valoris. Quand il parle, je me déplace pour voir les détails. Et tu vois des ceintures blanches. Et après, il te pose des questions. Ben non. Ben non, parce que tu as déjà expliqué pendant cinq minutes en fait tout ça. Ensuite, ce n'est pas fini. Il reste quoi ? Quand on roule, quand deux groupes roulent, il y a toujours une priorité au gradé. C'est-à-dire que, par exemple, une ceinture bleue et une ceinture blanche roulent ensemble et ils rencontrent une ceinture marron et une blanche. C'est la bleue et la blanche qui bougent. Toujours au nord, toujours priorité au plus gradé. C'est comme le code de la route. Vous avez des stops, des sens interdits. Ben là, c'est pareil. C'est parti du code de la route du jus de souverain. C'est-à-dire qu'un jour, si vous tombez contre une ceinture noire, vous vous déplacez. Il n'a même pas à vous dire de vous déplacer, d'accord ? Je vais rajouter une règle dans cette règle-là, que moi je n'applique pas forcément parce que, pour moi, cette-là, elle n'a pas vraiment de valeur. C'est le fait que, en fait, c'est les ceintures noires qui doivent inviter les ceintures de couleur. Voilà. Ils doivent choisir les ceintures de couleur. Et un moment, une ceinture en dessous ne peut pas refuser un rond doré. Alors, ça, je vous le dis déjà, ça m'arrive tout le temps. Alors, je demande à rouler avec une blanche ou une bleue pour m'échauffer ou pour travailler des trucs bien précis. Et le mec, il va me dire, ah non, non, mais je roulais avec lui, là, avant. Et moi, je lui dis rien, tu vois, mais c'est un manque de respect. Une ceinture noire, elle demande à rouler avec toi. Tu vas pas, tu vas pas, tu dis à ton pote ceinture blanche d'attendre le prochain round. Tout ce qui, c'est normal, ça. Et en fait, là où j'insiste, moi, c'est par contre dans le sens contraire. Moi, personnellement, une blanche peut venir me demander de rouler avec. Au contraire, je trouve ça intéressant et je trouve ça cool. OK ? Donc, en fait, ça marche comme pour moi. Alors, cette règle-là, elle est établie. C'est les ceintures noires qui décident et qui roulent. Pour moi, un peu moins. Pour moi, n'importe qui peut me demander de rouler avec. Il n'y a aucun problème. Je prends pas ça comme un manque de respect. Au contraire. En plus, je peux comprendre que quand on a ceinture blanche, bleue, on va y rouler avec des ceintures noires. On va y rouler avec Samuel Mona, etc., etc. Ce qui est tout à fait normal. OK ? Ensuite, il y a quoi ? Neuf. Tapez les gars. Et tapez tôt. Surtout en blanche, vous n'avez pas encore connaissance de... Comment ça s'appelle ? De votre corps. Vous ne savez pas jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à ce que vous pouvez... Tapez tôt au départ. N'attendez pas de vous blesser. N'essayez pas de faire les durs, les forts, les résistants. On n'est pas là pour ça. Vous devez comprendre d'abord le mouvement et la mécanique du mouvement pour ensuite pouvoir défendre cette mécanique. Vous comprenez un peu le concept ? D'accord ? Donc, tapez, tapez tôt, plutôt que de vous faire mal. OK ? Un dernier petit point. Le dixième pour moi, c'est... Avant le rendre doré, on se salue. On se check, c'est parti, on combat. Voilà. Les dix règles du jiu-jitsu. J'ai rajouté deux, trois trucs à part pour vous aider à progresser plus rapidement. Et c'est super important. Prenez-en bonne note. Je sais que ce n'est pas facile de ne pas céder à la panique. C'est-à-dire, vous voyez, vous êtes là, vous paniquez, vous paniquez, vous mettez toute la force, tout ça et tout et tout. Ça, c'est normal, tout ça et tout. Mais il va falloir essayer de... Passer au travail, passer par dessus ça. Essayer de comprendre, en fait, la mécanique, plutôt que de compter sur votre force physique. Parce que votre force physique, après la ceinture bleue, ne servira pas à grand-chose si la technique ne suit pas, vous comprenez. Donc, c'est très, 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 très important de taper tout. Et plus ça ira, et plus vous taperez longtemps. C'est-à-dire que maintenant, moi, souvent, il faut que ça soit en extension. Et même en extension, je défends. Donc, ce n'est pas du temps facile à faire taper. Mais parce que je connais mon corps, ça fait vingt ans que je connais mon corps. Je sais les limites des dépositions. Je sais quand je suis pris, pas pris, etc., etc. Donc, super important de taper rapidement. Et de comprendre la mécanique des mouvements. Pour moi, vous venez une ceinture blanche qui arrive. Déjà, je vous conseille de placer des objectifs par entraînement. Moins court terme, moyen terme, long terme. Et... Et... Comme moi, je me rappelle que comme moi, j'étais ceinture blanche, et je rentrais chez moi, en fait, je me posais la question de pourquoi le mec me passait la garde tout le temps comme ça, de cette manière. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à me passer la garde ? Et bien, ça, c'est un conseil aussi que je vous donne. N'hésitez pas à poser des questions. Souvent, à la fin d'entraînement, je suis là, je demande, vous avez des questions ? Et souvent, personne ne me dit qu'il a des questions. Et je trouve ça super étonnant. Parce que... Parce que... Comment on peut comprendre des mouvements qu'on ne connaît pas comme ça ? Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de comprendre que... Et... Je vous le dis parce qu'on est tous passé bas, hein. Ce côté bourrinage... Forcément, comme je répète, un homme face à un homme, surtout quand c'est des alphas, ils ne veulent pas perdre l'un face à l'autre. Mais n'oubliez pas que c'est l'entraînement. Et l'entraînement est fait pour vous faire progresser ensemble. On est un sport individuel qui fonctionne en collectivité. Vous comprenez ? On a besoin des autres pour avancer. D'accord ? Donc... Essayez vraiment... Même si je sais que ce n'est pas facile... D'essayer de comprendre... Plutôt que de... Par exemple, d'être sorti de... Par exemple, je ne sais pas, d'une position dangereuse, mais vous ne savez pas comment vous avez fait. Et vous êtes sorti de là parce que plus ou moins, vous avez de la force. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est super important, les gars. Pour votre progression personnelle. Ensuite, nos télés techniques. Maintenant, on a des téléphones portables. Vous pouvez les filmer et les regarder plus tard. Pour que ça reste dans votre tête, le prochain entraînement, quand vous venez, vous savez que vous pouvez encore... Vous pouvez compter sur tous vos visionnages. Et ça ne sera pas parti. Ok ? Ça. Deuxième chose. Deuxième chose. Deuxième chose. Autre conseil. Surtout dessiner aux blanches et aux bleus. C'est bien beau, le fun. Moi, j'étais au Maccabi. Il y avait un mec qui montrait que des clés de bras à la volée à des ceintures blanches à des triangles. Alors, on était sponsorisés par une marque de coulisses cervicales. Mais comment on peut montrer des clés de bras à la volée à des ceintures blanches bleues qui ne savent même pas passer des gardes, même pas ouvrir des gardes. Vous savez, ça c'est pareil, ça c'est pour le fun. Oubliez le fun. Oubliez le fun. Oubliez le fun. Restez dans les basiques au départ. La compréhension. Quels bras à la volée, ça, ça vient plus tard. Déjà, essayez d'apprendre à faire tomber un mec et de le contrôler. Donc, tous ces conseils, je les donne parce que je les ai vécu. Choisissez bien votre entraîneur. Parce qu'il y a une bombe, un gros, une bombe. Alors, comment on va dire ? Il y a trop de mythos. Trop de gens qui font rêver les gens, qui parlent de trucs qu'on n'avait jamais vus de part et qui, en plus, ne sont pas des bons entraîneurs. Choisissez bien votre club et votre entraîneur. C'est très important. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que si j'ai choix entre un mec qui a fait 11 fois champion de France dans 3 catégories différentes et qui, à 44 ans, gagne la coupe de France en adulte, c'est parce que c'est de la technique, c'est pas de la force. Et oui, je suis plus dans mon prime. Je sais très bien que maintenant, tout ce que je peux faire, c'est ralentir, ralentir mon déclin. Mais en novembre dernier, je finalisais encore deux mecs. Bon, général, il a 41 ans, mais Thomas a 30 ans. Et j'étais en adulte à l'absolute. Donc, c'est pour vous expliquer tout ça. Choisissez bien votre entraîneur. Parce que c'est bien beau de dire oui, regardez, aujourd'hui, je vous montre ça. Ah bon ? D'accord. Est-ce que tu l'as déjà fait en compétition face à quelqu'un qui voulait t'arracher la tête ? Tu l'as jamais fait ? Donc, tu montres quelque chose que tu n'as jamais fait ? Donc, mytho. Et je vous le dis parce qu'au Maccabi, j'y suis passé, j'en ai vu des mythos. Des gros. Des mythos qui te disent, ah, donc c'est pour ça, choisissez bien votre entraîneur, choisissez bien votre club, soyez bien dans ce club-là. Votre entraîneur, il doit tout vous donner, tout vous montrer, rien à vous cacher. Il ne doit pas essayer de vous faire rêver avec des trucs farfelus. En blanche bleue, vous pouvez regarder les articles un peu partout de Gordon Ryan, de Roger Grecy, il ne parle que de défense, 70% de défense. Et malheureusement, au départ, nous, ce qui nous fait rêver, c'est les soumissions. Alors, vous avez des entraîneurs qui vont vous faire rêver. Je vous conseille de vite les quitter, ces gens-là. Parce que sinon, vous n'allez jamais progresser. Une autre chose, et que je suis très fier d'annoncer, alors je l'annonce par intermédiaire aussi de ce podcast, on ouvre l'Université de Jiu-Jitsu. Comme vous pouvez voir mon t-shirt, je vais me relever un peu. L'Université de Jiu-Jitsu, ouvre à Nice-Ouest, ok, je serai l'entraîneur principal, ouvert du lundi au dimanche, de 10h à 21h à peu près à 20h30. court-enfant, adulte, débutant, novice, loisir, compétiteur, il y aura pour tout le monde, ok ? J'espère que vous serez nombreux, parce que je suis le meilleur entraîneur. En tout cas, dans l'action à Côte d'Azur, ça c'est sûr. J'ai le plus gros palmarès d'ailleurs aussi. Donc, qui mieux que moi peut vous amener à vraiment apprendre le Jiu-Jitsu ? D'accord ? Donc, j'espère que ces règles vous ont plu. J'espère vous voir nombreux à l'Université de Jiu-Jitsu, parce que c'est vraiment ma passion depuis 22 ans. N'oubliez pas que j'ai arrêté le foot pour faire du Jiu-Jitsu, et que si j'avais le choix, j'aurais fait du Jiu-Jitsu depuis le départ. Donc, n'oubliez pas que ma passion est énorme pour ce sport. J'ai toujours tout donné, je donnerai tout. Tous les élèves qui sont passés sous mes entraînements sont restés souvent des amis. J'ai encore beaucoup d'amis à Paris qui m'appellent, qui me demandent de remonter. En tout cas, vous comprenez, moi je suis un entraîneur, je donne tout. Sérieux. Et là, l'académie qui va ouvrir. Ça va être quelque chose de grandiose, les gars. 300 places de parking gratuites. 170 mètres carrés de tatami. 300 mètres carrés de salles. Salles de massage. Il va y avoir un launch avec la télé. Diffusion des UFC et des prides et tout ça. Donc voilà, rendez-vous à l'université de Jiu-Jitsu. J'espère que ces conseils vont vous aider, vont vous servir dans votre progression. On balance l'outro. C'est parti ! J'espère que ça n'est pas tellement. C'est parti ! Il va y avoir un tour. C'est parti ! J'espère que ça va facilement de récler. C'est parti ! On balance l'outro. C'est parti ! On lick. On va voir. C'est parti ! On va voir.